et salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo urbex mais bien sûr que non vidéo via ferrata ça y est le beau temps est de retour comme vous pouvez voir du coup la saison via ferrata est lancée et pour cette première je m'attaque à la via ferrata jules carré à côté de chambéry ça va être une via plutôt intéressante je pense parce qu'elle est côté ed donc pour extrêmement difficile et apparemment ce serait une des via ferrata les plus difficiles de france si ce n'est la plus difficile de france on s'en va voir vraiment sur le caillou ce que ça donne tout cas le start il est vraiment stylé donc l'ancienne maison de jules carré qui a donné donc le nom son nom à la via et qui a fait des fouilles a priori ici dans les années 1800 fin 1800 au niveau de la marge d'approche c'était plutôt facile j'ai trouvé là je suis garé sur la partie supérieure il ya deux départs possibles pour se garer depuis la partie supérieure c'est un grand chemin forestier ça se fait vraiment bien il ya toute une partie où c'est même descendant on passe au dessus d'un petit ruisseau avec une passerelle et là par contre effectivement après la passerelle ça monte ça monte assez sec d'ailleurs pour nous rapprocher de la paroi qui est juste ici finalement et là j'ai mis j'ai mis 43 minutes en marchant bien en étant tout seul ils annoncent une heure depuis le parking donc ça fait à peu près ça en tout cas le start il est vraiment incroyable voilà en plus avec cette ambiance brumeuse et tout ça c'est assez ouf mais ouais le start est stylé avec cette grosse grotte c'est juste en face là bas et après là ça va serpenter le long et j'ai l'impression que ça monte tout de suite dans le raid et dans l'aérien bon je m'équipe et c'est parti ah c'est bon ça de recliper ces petits mousquetons là on va tâter le rocher je suis con allez en espérant que le rocher en question soit pas trop mouillé on là dans la grotte c'est unique on va voir par la suite bon ici c'est cool en tout cas le rocher c'est plutôt sec jusqu'ici impeccable heureusement qu'il y a les maillons au dessus d'un surplomb on se rend pas bien compte avec la brume mais on prend quand même vite de la hauteur bon je parle pas beaucoup vous l'aurez remarqué mais je crois qu'elle mérite bien sa cotation e d alors que je fasse gaffe pour l'instant je suis vachement sur les bras effectivement falloir faire gaffe à ce que je fatigue pas trop et de quoi boire de quoi me poser au moins pour ici putain regardez moi ça se vide c'est pas fini allez ok là on a un replat on peut se reposer avant d'attaquer là ça va être soft je pense une petite montée par contre on après on aperçoit vraiment au dessus la partie de ce que j'ai pu voir sur le net la partie vraiment hard de l'avia allez c'était la petite pause boisson et détente des bras là je vais faire un truc que je fais rarement c'est repérer à peu près le la ligne c'est vrai que d'habitude je le fais vraiment au filon comme je vous disais après voilà c'est assez évident vraiment des maillons partout donc let's go ça va encore une fois les changements de longes sont bien pensés allez on est vraiment sur la partie des verres pour de vrai il s'est gagné je tremble oh putain c'est rentré allez parce que c'est pas fini allez parce que c'est pas fini wouah bon bah vous me voyez pas mais je vous dis que j'en ai chié un peu quand même il y a un mélange d'adrénaline et de fatigue mais bon c'est passé je suis content je crois bien que c'était la grosse grosse difficulté de l'avia et juste pour ça elle mérite elle mérite vraiment la cote extrêmement difficile bon dites moi dans les commentaires si du coup vous voulez que je la refasse en mode beau temps et si je vais jouer mes youtubeurs voilà si disons la vidéo fait je sais pas mille allez si elle fait 2000 vues si elle pop les 2000 vues c'est déjà pas mal pour pour ma chaîne on va pas se mentir si elle pète les demi vues je vous la refais je vous la refais en mode beau temps donc charge à vous de la partager la diffuser faire en sorte que je la refasse si vous le voulez ah putain ce discours de fucking youtubeur moi je suis pas un youtubeur je fais des vidéos sur youtube c'est différent je suis vidéaste d'ailleurs c'est mon métier allez vous abonner à la chaîne yann séché film et contactez moi si vous avez une prestation drone plan au sol les deux je suis dispo ok pompe singe ça c'est vraiment stylé putain en vrai il est plutôt engagé ce fucking fond pont de singe on va pas se mentir oui il est pire qu'à la clusa quoi un an à tonne je vous avoue que j'ai un peu la presse là pas trop dans mon habitude c'est pas tant le vide je sais pas je trouve qu'il brasse mais bon ça passe ok stylé putain mais cette via c'est le feu quoi la poutre de l'entre deux entre deux quoi je ne sais pas c'est entre deux roches ok putain elle est glissante sa mère allez allez oh oh ah le truc de merde mais qui a rendu incroyable bon là vous vous rendez pas compte mais ce petit bois ce petit bois vermoulu ok stylé putain jusqu'à maintenant 10 sur 10 quoi cette via elle est incroyable il y a des trucs ludiques il y a des trucs hardcore de la hauteur tout ce que j'aime oui la poutre de la faille ah celle là elle est sèche oh putain et après là haut un méga pont une passerelle himalayenne enfin je sais pas comment ça s'appelle donc ça va en fait là c'est mes chaussures qui sont mouillées allez je sais pas si c'est le mieux de regarder devant au loin putain non le mieux c'est les fins pour moi je sais que les slackliners et tout ça funambule ils regardent vraiment devant moi j'ai pas leur ref je regarde un mètre devant mes pieds enfin leur skill plutôt pas leur ref allez on reprend du gaz allez ça repart pont tibétain ce qui est plutôt bien fait c'est qu'on grimpe par dessus les câbles ok alors ça pour le coup c'est vraiment stylé bon ça bouge à mort ce qu'on le vertige vous allez pas kiffer par contre c'est sécurisant parce qu'on a les enfin ça me met en confiance parce qu'on a les câbles sous les aisselles quoi et là on voit pas bien mais j'étais 20-30 mètres en dessous tout à l'heure pour la poutrelle toute humide putain elle est longue hein c'est dommage j'aurais fait des putains de plans drones enfin et même une des jolis plans de toute façon j'ai pas regardé combien il faisait celui-là mais c'est vraiment long c'est stylé ça fait 40 mètres de long on arrive au bout un poutre sous le toit là Par contre, ce qui ne va pas me faire rire, c'est que c'est détrempé. Ok. Bon, là, je me challenge vraiment. La poutre, elle est vermoulu à souhait et je tente sans les mains. C'est pour vous, ça, les abonnés. Putain, ils vibrent en plus. Au moins, il n'y a pas la notion de hauteur parce que déjà, je regarde mes pieds quand je regarde la poutre. Et comme il y a le brouillard, on ne voit rien. Ok. C'est bon, ça, ces petits shoots d'Adrea. Ah, je suis fou, putain. Allez. Ça ressemble à une fin. Eh bien, yes, putain. Elle est rentrée. Tu vas faire hâte à terminer. Mon première réaction, là, tout de suite à chaud. Eh bien, franchement, elle mérite bien sa cotation ED. Parce que pour moi, il y a deux, trois passages vraiment techniques. Il faut vraiment être athlétique pour les passer. Si on a peur du vide en plus, il y a le vide qui est juste derrière. Mais en parallèle de ça, il y a des trucs super ludiques. Tous les petits ponts, la passerelle himaléenne, là, c'est vraiment excellent. Donc, voilà. Est-ce que c'est la plus difficile de France ? Je ne sais pas. Je n'en ai pas fait suffisamment pour juger. C'est la plus difficile de toutes celles que j'ai faites. Entre la Clusa, Thaune ou le Grand Beau. Ça, c'est certain. Bon, voilà. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé plus, plus, plus à la tournée. C'était vraiment trop bien, cette via. Donc, voilà. Gros kiff. J'espère que, vous, ça vous aura plu aussi. J'essaye de me donner du mal à emmener des gopros, des micros, des machins pour vous faire des vidéos de type qualitative. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et n'oubliez pas, le petit challenge, je ne sais plus combien j'ai dit. Je crois que c'était 2000 vues. Disons que le jour où elle dépasse les 2000 vues, je la refais. Je vous refais une vidéo, d'ailleurs. Je la refais. Je la refais peut-être en live, d'ailleurs. Ça pourrait être incroyable en live. Je vous mets sur la GoPro, là, sur la tête. Je vais étudier ça. Bon, et explosez-moi ce compteur de vues et de pouces bleus et de commentaires, en tout cas. Oui, je joue le youtubeur, mais bon, il faut demander pour recevoir. Moi, je vous donne un petit peu, donc essayez de me donner un peu aussi. En tout cas, super vidéo. Moi, j'ai kiffé. Peut-être rendez-vous en live pour la refaire. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Tiens-ает, celui-ci. Vieux est lié aux besoins.